Monsieur le Président, si le public refuse toujours l'aveur… Plus que les femmes s'impliquent dans la communauté, plus qu'on leur donne cette possibilité, plus qu'elles prennent confiance. Je me présente comme députée femme pour défendre les intérêts de ma communauté, et je défends autant les hommes et les femmes. Puis c'est là que la vision devrait être. Et c'est comme ça qu'on va arriver à avoir une meilleure province et un meilleur pays. Je suis Madeleine Dubé, députée d'Edmonston-Saint-Basile, et présidente du caucus du Parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick. Dans ma famille, on ne parle absolument pas de politique. Je n'ai pas été élivée dans une famille politisée. Moi, ça a été vraiment mon implication communautaire. J'étais fonctionnaire, premièrement, dans le temps. Puis aussi, j'étais une femme d'affaires. Puis en plus, j'avais ma petite famille, puis j'étais impliquée dans la communauté. Donc, c'est vraiment toute cette expérience de vie-là qui m'a amenée à être consciente un petit peu de l'impact de la politique. Lorsque le gouvernement libéral dans le temps, M. Frank McKenna, qui était premier ministre, il a fait énormément de coupures dans les programmes sociaux de la province. Alors, c'est comme ça que je me suis intéressée davantage, qu'est-ce qui se passait à l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick pour prendre de telles décisions, puis comment est-ce que les décisions qui se prenaient dans cette boîte-là pouvaient avoir des conséquences aussi, également, dans les régions. Alors, je pouvais être en arrière et critiquer, n'aimant pas ce qui se passait sur la scène provinciale, ou les budgets, ou les programmes, ou la livraison de services, ou autre, où je pouvais tenter de me faire élire et tenter de faire la différence à la table décisionnelle. Bernard Valcourt, député d'Almonton, est venu me chercher pour développer l'association PC d'Almonton, qui était pratiquement inexistante d'Almonton. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intégrer davantage. Lorsqu'il a décidé de laisser la politique provinciale, les gens se sont tournés vers moi pour devenir leur député. C'était un choix quand même assez difficile, étant la première femme qui se présentait dans la région d'Almonton. Donc, la question se posa, est-ce que la communauté est prête d'avoir une femme comme la représentante sur la scène politique? Et la réponse a été oui, parce que j'ai eu les deux dernières élections même, j'ai eu la plus grosse moyenne provinciale, tous partis confondus. Et maintenant, je termine mon troisième mandat, et je compte me représenter encore pour un quatrième mandat. Ça vaut la peine parce que tu peux faire la différence en politique. Tu peux faire la différence lorsque tu es assez à la table, par exemple, du cabinet. Sur la façon que les investissements vont, les argents vont, les projets communautaires, tu peux vraiment appuyer, tu peux faire avancer des politiques, tu peux faire avancer des services, tu peux modifier des critères. Tu fais partie intégrante du moule de que devient le Nouveau-Brunswick, et par conséquent aussi, que devient ta région. Musique 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 J'ai des convictions profondes que oui, on peut faire la différence, et que les femmes peuvent faire la différence aussi autour de la table, où ce que les prises de décisions se font, pour apporter justement ce reflet de la communauté, ce reflet-là entre la balance entre les hommes et les femmes, et les besoins de chacun. Musique Musique Ça te prend la passion, mais ça te prend la conviction, d'abord et avant tout. Il ne faut pas se laisser intimider. C'est ce que je dis aux femmes, si vous voulez vous engager, vous vous engagez profondément, vous avez des convictions, puis il n'y a rien qui va vous arrêter. Même s'il y a des propos désobligeants, même s'il y a des actions des fois qui sont prêtes en égard, je pense que ça démontre encore plus qu'on a notre place, puis la raison d'être, d'être présente aussi. Puis la seule façon qu'on va voir des changements majeurs, aussi également en politique, dans l'attitude, dans la culture politique, c'est d'y avoir justement plus de femmes à la table, puis que ça va rebalancer les choses. Musique Lorsque je me suis posée la question en 99, est-ce qu'Elmonstein-Saint-Basile est prête pour une femme en politique, j'ai passé à travers ça, j'ai vérifié avec le monde autour, vous me demandez de me présenter, vous m'appuierez, mais pourquoi, puis comment tu es sûre que les femmes, ou que j'ai une place comme femme. Puis les gens me disaient, c'est plus une question d'homme ou femme, on veut juste quelqu'un qui va bien nous représenter, bien représenter nos intérêts, bien nous défendre. Et je pense qu'avec la génération qui pousse, de plus en plus on voit ça, c'est plus une question d'homme ou de femme, mais c'est d'avoir un bon représentant, avec des bonnes valeurs, des bons principes. Puis plus qu'il y aura de femmes en politique, plus ça va inciter. On peut juste subir et surveiller, ou qu'on peut s'impliquer et imposer des changements. Alors, ça prend du leadership, ça prend quelqu'un qui a une vision, puis ça se fait. Mais ça prend un engagement, puis des principes de base, il n'y a absolument aucun doute. Ce n'est pas juste une lutte pour les femmes, c'est une lutte pour la société, c'est une lutte pour les bons services, c'est une lutte pour avoir une province qui est équilibrée, un Canada qui est équilibré, avoir les bons programmes en place qui reflètent aussi les besoins de la communauté. Et ça, ça va se faire lorsque tu auras justement les hommes et les femmes à celle à la même table, de façon la plus égalitaire possible, parce qu'on représente des gens. Moi, les dernières élections, c'est des femmes qui se présentent contre moi. Puis les gens me disent, bien, ça ne fait pas drôle, là, quelque part. Comment ça fait ça que c'est une femme qui se présente contre toi ? Finalement, vous devriez vous appuyer. Vous êtes tellement rares. Mais moi, je suis fière de ça. Je suis fière parce que j'ai donné la possibilité à d'autres femmes de la région d'Almonstine de rêver de pouvoir prendre la place d'être députée. Je m'attends d'être là bien longtemps. Je vais du moins essayer. Mais si j'ai pu donner cet héritage-là à ma communauté, que oui, il y a de la place pour les femmes et que les femmes peuvent justement bien représenter la communauté, je pense que c'est un grand, grand, grand pas d'avant. Puis on peut voir déjà à l'heure actuelle qu'il y a beaucoup de femmes qui veulent se présenter comme candidates à travers la province. On voit un grand pas qui s'en vient. Sous-titrage Société Radio-Canada